Bonjour à tous et bienvenue sur Cébumet. Dans cette vidéo, nous allons aborder le premier dossier de CAPES de mathématiques, session 2017, ce dossier ayant pour thème les suites. Voici l'annoncé. Exercice. On définit la suite un par u0 est égal à 0 et pour toute n appartenant à n, un plus 1 est égal à un quart de un au carré plus 1. Étudiez la monotonie de cette suite. Les réponses de trois élèves de terminale scientifique. Élève 1. Je note pn, la propriété un plus 1 inférieur ou égal à un, n appartenant à n. Supposons pn vrai pour toute n. On a donc un plus 1 inférieur ou égal à un, un plus 1 au carré inférieur ou égal à un carré, un quart de un plus 1 au carré inférieur ou égal à un quart de un au carré, un quart de un plus 1 au carré plus 1 inférieur ou égal à un quart de un au carré plus 1, et donc un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1. Donc pn plus 1 est vrai. Par récurrence, pour toute n appartenant à n, un plus 1 inférieur ou égal à un. La suite est donc décroissante. Elève 2. Avec un tableur, j'ai affiché les 400 premiers termes de la suite. Elle est croissante. On dirait qu'elle a pour limite 2, mais elle n'y va pas très vite. Elève 3. Sur R+, la fonction f, qui a x associé 1 quart de x carré plus 1, est croissante, car sa dérivée est positive. Comme un plus 1 est égal à f de un, la suite un est croissante. Question 1. Analysez les productions des élèves selon les 3 compétences, chercher, raisonner et communiquer. Première question, question didactique. Petite précision. Les réponses que je vais vous donner ne sont que des pistes. Je ne prétends pas donner la réponse complète. Donc, n'hésitez pas à compléter ou même à corriger les réponses pour que ce soit correct lors d'une présentation le jour J. Donc ici, on va commenter l'énoncé de l'exercice. Donc, on a en présent une suite définie par récurrence. Et on va devoir étudier la monotonie de cette suite. Alors, maintenant, question de production des élèves. Donc, on doit commenter sur chercher, raisonner et communiquer. Alors, élève 1, il a fait un raisonnement par récurrence. Donc là, raisonner, c'est bon. Communiquer, c'est-à-dire la rédaction. Bien, il y a quand même quelques problèmes dans la rédaction. Il a oublié l'initialisation. L'hérédité, il ne pose pas le fait qu'on va démontrer Pn plus 1. Pn plus 1, c'est égal à Un plus 2 inférieur ou égal à Un plus 1. Donc, il a cherché. Il a raisonné. Donc, raisonnement par récurrence et communication. Il faut revoir un peu la rédaction. Alors ici, l'élève 2, il a fait une recherche par tableur. Donc, il a conjecturé sur un tableur. Donc, il a cherché. Alors, il a communiqué. Alors, il aurait pu mettre quelques termes pour la suite. Il dit qu'elle est croissante. Et pour limite 2. Donc, ici, il a fait une conjecture aussi sur la limite. On veut. Donc, on pourra le faire sur le tableur. On pourra démontrer la valeur de la limite. Donc, alors, sur communiqué, il aurait pu mettre les premiers termes de la suite. Au moins, les 10 premiers. Raisonnement. Donc, il n'a pas fait de raisonnement. Donc, ça reste dans l'état de conjecture. Alors, l'élève 3. Donc, il calcule la dérivée de la fonction f. Un quart de x carré plus 1. Et il dit que un plus 1 est égal à f de un. La suite un est croissante. Alors, ce n'est pas vrai parce que... Ici, c'est une suite définie par récurrence. Donc, si ça aurait été vrai, ça aurait été un est égal à f de n. Et si f est croissante, alors un est croissante. Et là, un plus 1 est égal à f de un. Alors, en fait, cela dépend si u0 est inférieur ou égal à u1. Ou u0 est supérieur ou égal à u1. Alors, si c'est vrai... Alors, bien entendu, f est croissante. Si f est croissante, alors u0 inférieur ou égal à u1. Donc, ça veut dire que la suite un est croissante. Si u0 est supérieur à u1, alors la suite est décroissante. Donc, ici, il a cherché. Mais, bon, le raisonnement n'est pas correct. Il manquerait plutôt, là, ici, la dérivée. L'expression de la dérivée. Et cette propriété-là n'est pas correcte. Il faudrait dire que u0 est inférieur ou égal à u1 comme l'élève 1. Donc, ici, les trois élèves n'ont pas trouvé la même chose. L'élève 1 a dû faire une erreur de raisonnement. Ici, on va voir le tableur, donc, afficher les 400 premiers termes de la suite. Et l'élève 3, on pourrait compléter sa rédaction. Question 2. Présentez une correction de cet exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique. Alors, deuxième question, on va passer sur le tableur pour voir les 400 premiers termes et voir une conjecture de la réponse à la question monotonie de cette suite. Alors, u, donc, on va commencer par 0. Et ensuite, on fait égal à 1 quart fois ça au carré, donc, f4, plus 1. Donc, la suite, c'est un plus 1 est égal à 1 quart de un carré, plus 1. Donc, ici, on va pouvoir, donc, ici, on met 0. Donc, là, c'est le 1ème terme. Donc, on va jusqu'à 400. Là. Jusqu'à 400. Et ensuite, hop, on prend ça. Donc, voilà. La suite est croissante. Comme a dit l'élève 2 et 3. Donc, la suite est croissante. Elle tendrait vers 2. Alors, elle tendrait vers 2 assez lentement, quand même. Alors, ça, c'est la conjecture. Donc, la suite un est croissante. Donc, on va pouvoir récréer ça. Alors, on va peut-être prendre les 20 premiers termes. On peut conjecturer que la suite un est croissante. Donc, on peut conjecturer que la suite un est croissante. Alors, on va démontrer ça par l'accurrence. Donc, soit Pn, donc la propriété Un, inférieure ou égale à Un plus 1. Ça, c'est la propriété de croissance de la suite. Ensuite, on démontre la véracité de Pn pour toute n appartenant à n par récurrence. Alors, initialisation. Initialisation. Donc, on montre que U1, donc U0 est égal à 0. U1 est égal à 1 quart fois 0 plus 1. 1. Donc, U0, U0 est inférieure ou égale à U1. Donc, la propriété P0 est vraie. Alors, ensuite, hérédité. Hérédité. Donc, on suppose que pour un rang n supérieur ou égale à 0, Pn est vrai. C'est-à-dire Un inférieur ou égale à Un plus 1. On démontre que Pn plus 1 est vrai. Donc, c'est-à-dire Un plus 1 inférieur ou égale à Un plus 2. Montrons rapidement, montrons que les termes sont positifs. Un supérieur ou égale à 0 pour toute n appartenant à n. Donc, on a, par récurrence, alors là, rapidement, donc, U0 est vrai. Un supérieur ou égale à 0. Un supérieur ou égale à 0. Un au carré supérieur ou égale à 0. Un quart de Un carré supérieur ou égale à 0. Un quart Un au carré plus 1 supérieur ou égale à 0. Donc, Un plus 1 supérieur ou égale à 0. Alors, donc, ça, c'était une démonstration de Un supérieur ou égale à 0. Par récurrence, bon, récurrence rapide, on pourra compléter la rédaction. Donc, ici, on sait que Un inférieur ou égale à Un plus 1. Or, Un positif, donc Un au carré supérieur ou égale à Un plus 1 au carré. Un quart Un carré supérieur ou égale à Un quart Un plus 1 au carré. Et ici, Un quart Un au carré plus 1 supérieur ou égale à Un plus 1 supérieur ou égale à Un plus 2. Donc, la propriété Un plus 1 est vraie. Ainsi, la propriété PN est héréditaire à partir du rang N supérieur ou égale à 0. Et donc, par le principe de récurrence, donc, allez, P0 est vrai et était héréditaire, et PN était héréditaire à partir du rang N supérieur ou égale à 0. Donc, PN est vrai pour toute N appartenant à N, pour toute N supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire Un plus 1, donc Un inférieur ou égale à Un plus 1. Donc, c'est-à-dire que Un est croissante. Alors, pour la limite, eh bien, en fait, on trouve la limite en résolvant l'équation L est égale à F de L. Donc, L est égale à un quart de L au carré plus 1 ou encore un quart L au carré moins L plus 1. Et à 0. Donc, ça, c'est un quart L au carré moins 4L plus 4 égale à 0. Donc, ici, un quart. Donc, ici, on a 2 au carré moins 4, donc L moins 2 au carré égale à 0. Donc, ici, solution L égale à 2. Donc, la limite, eh bien, L égale à 2. Alors, je rappelle que pour cette rédaction-là, il suffit de préciser, donc déjà, dérivé F prime de X, c'est égal à 1,5 de X. 1,5 de X. Or, 1,5 de X est positif sur R+, on est d'accord. Inférieur à 0 sur R+, et U0 inférieur ou égal à U1. 0 inférieur ou égal à 1 quart fois 0 plus 1. 0 inférieur ou égal à 1. Donc, U0 inférieur ou égal à U1 et la fonction est croissante. Donc, la suite UN est croissante. Question 3. Proposez 3 exercices sur le thème suite dont l'un au moins fait appel à un algorithme. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. La troisième question, proposition d'exercice sur le thème suite. Alors, comment je vais fonctionner pour ces vidéos ? Je vais vous proposer un problème sur le thème de suite. Si vous voulez d'autres exercices sur le thème de suite, n'hésitez pas à aller voir mon polycopier et les dossiers du KPS de mathématiques. C'est une compilation des dossiers du KPS de mathématiques depuis la session 2013, rangés par thème. C'est-à-dire que vous aurez un thème suite et vous aurez la liste de tous les dossiers du KPS de mathématiques relatifs aux suites. Donc, c'est plutôt à la fin du polycopier. Alors, pour accéder à ce polycopier, vous allez sur mon site cbmat.fr et dans le menu du haut, vous allez dans KPS et dossier KPS. Vous tombez directement sur le lien de téléchargement du dossier. C'est gratuit, donc vous pouvez le télécharger librement. Donc, voici l'exercice que je vais vous proposer sur le thème des suites. BAC Asie 2016, exercice 3. Une société produit des bactéries pour l'industrie. En laboratoire, il a été mesuré que dans un milieu nutritif approprié, la masse de ces bactéries mesurées en grammes augmente de 20% en un jour. La société met en place le dispositif industriel suivant. Dans une cuve de milieu nutritif, on introduit initialement 1 kg de bactéries. Ensuite, chaque jour, à heure fixe, on remplace le milieu nutritif contenu dans la cuve. Durant cette opération, 100 g de bactéries sont perdues. L'entreprise se fixe pour objectif de produire 30 kg de bactéries. On modélise l'évolution de la population de bactéries dans la cuve par la suite UN définie de la façon suivante. U0 est égal à 1000 et pour tout antinaturel N, UN plus 1 est égal à 1,UN moins 100. Question 1A. Expliquez en quoi ce modèle correspond à la situation de l'énoncé. On précisera en particulier ce que représente UN. Question 1B. L'entreprise souhaite savoir au bout de combien de jours la masse de bactéries dépassera 30 kg. A l'aide de la calculatrice, donnez la réponse à ce problème. Question 1C. On peut également utiliser l'algorithme suivant pour répondre aux problèmes posés dans la question précédente. Recopiez et complétez cet algorithme. Question 2A. Démontrez par récurrence que pour tout antinaturel N, UN est supérieur ou égal à 1000. Question 2B. Démontrez que la suite UN est croissante. Question 3. On définit la suite UVN par, pour tout antinaturel N, VN d'égal à UN moins 500. Question 3A. Démontrez que la suite VN est une suite géométrique. Question 3B. Exprimez VN puis UN en fonction de N. Question 3C. Déterminez la limite de la suite UN. Alors, ici U0 est égal à 1000, UN plus 1, t'égal à 1,5 de UN moins 100. Alors, le modèle. Donc, ici, on va, on introduit, donc, 1 kg de bactéries. Donc, c'est-à-dire, 1 kg est égal à 1000 g. Donc, ici, U0, il va être égal à 1000. Et ensuite, pour passer du N à N plus 1, on ajoute, donc, 20%, donc, mesure en grammes augmenté de 20%, donc, plus 20%, et durant cette opération, 100 g de bactéries sont perdus. Donc, moins 100, donc, plus 20% de N, de N, moins 100, et ça donne N plus 1. Donc, première question. Ici, 20%, augmentation d'une quantité de 20%, donc, ça va être 1 plus 20 sur 100, UN, moins 100. 1 plus 20 sur 100, 1,2 UN, moins 100. Alors, qu'est-ce que représente UN ? Donc, UN, c'est la quantité en grammes de bactéries N jours après le début de l'expérience. Donc, on voudrait savoir combien de jours la masse de bactéries dépassera 30 kg. On va rentrer les données dans le tableur, et on va répondre, donc, à la question, donc, à l'aide de l'éducation actrice, à l'aide, donc, du tableur pour ce qui nous concerne. Donc, ici, on va mettre 0, donc, on va commencer à 1000, ensuite, on fait 1000 fois 1,2, moins 100. Donc, on va voir quand est-ce que UN est supérieur à 30 000, donc, ici, on arrive à 3000, voilà, ici, 23 000, 28 000 et 33 000. Donc, à partir du jour 23, on atteint 30 000 bactéries. Donc, petit problème de capture, donc, je vais vous commenter les réponses que j'avais déjà marquées. Sur le tableur, on avait vu les premiers termes de la suite. On a vu que U22 est inférieur à 30 000, 23 supérieur à 30 000. Donc, à partir du 23e jour, après le début de l'expérience, la quantité de bactéries atteint les 30 kg. Alors, pour l'algorithme, ici, il faut rentrer la condition U inférieure à 30 000. U représente, donc, les termes de la suite. U est égal à 1000 initialement, donc, U0 est égal à 1000. U inférieure strict à 30 000. Donc, U prend la valeur 1,2 fois UN moins 100, et N prend la valeur N plus 1. Maintenant que, et on affiche N pour avoir, donc, la réponse, N est égal à 23. Pour la démonstration par récurrence, donc, on va montrer que pour tout entier naturel, N, UN supérieur à 1000. Donc, on initialise la propriété, donc, UN supérieur ou égal à 1000. Donc, PN, on note PN, UN supérieur ou égal à 1000. On démontre que la propriété PN est vraie pour tout N appartenant à N. Alors, initialisation, U0 est égal à 1000, donc, U0 supérieur ou égal à 1000. La propriété P0 est vraie. Ensuite, l'hérédité. On suppose que la propriété PN est vraie pour un rang N supérieur à 0, c'est-à-dire que UN supérieur ou égal à 1000. On démontre que la propriété PN plus 1 est vraie. C'est-à-dire que UN plus 1 est supérieur ou égal à 1000. Donc, UN supérieur ou égal à 1000, c'est seulement si 1,2 UN supérieur à 1,2 fois 1000 est égal à 200. Donc, on retranche 100. Donc, on va avoir UN plus 1 supérieur ou égal à 1100, mais ça, c'est supérieur ou égal à 1000. Donc, la propriété PN plus 1 est vraie. La propriété PN est héréditaire à partir du rang N égale à 0. Et donc, la propriété PN est vraie pour tout N appartenant à N. D'après le principe de récurrence. Alors, pour montrer que la suite est croissante, UN plus 1 moins UN, on montre qu'elle est supérieure que ce terme, que cette quantité est supérieure ou égale à 0. Donc, c'est égal à 1,2 UN moins 100 moins UN. 1,2 UN moins UN, c'est 0,2 UN moins 100. Question précédente, on utilise la question précédente UN supérieur à 1000, pour dire que c'est supérieur à 0,2 fois 1000 moins 100. Donc, 0,2 fois 1000, c'est 200. 200 moins 100, c'est 100. Donc, 100 supérieur à 0. Donc, UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Donc, UN est croissante. Alors, montrer que la suite VN est géométrique. Donc, on va montrer que VN plus 1 est égal à Q fois VN. Sachant que VN est égal à UN moins 500. Donc, VN plus 1 est égal à UN plus 1 moins 500. C'est égal à 1,2 moins UN moins 100 moins 500. 1,2 UN moins 600. Et donc, c'est égal à 1,2 UN moins 500. Bien entendu, sachant que 600 est égal à 1,2 fois 500. Donc, 1,2 le tout, UN moins 500. Ici, on a factorisé par 1,2. Et donc, c'est égal à 1,2 VN. Donc, la suite est géométrique. Deux raisons 1,2 et de premiers termes, V0 est égal à 1000 moins 500. VN est égal à V0 fois Q puissance N. 500 fois 1,2 puissance N. Et donc, comme VN est égal à UN moins 500. Donc, UN est égal à VN plus 500. UN est égal à 500 fois 1,2 puissance N plus 500. La suite de la suite UN, c'est limite de 500 fois 1,2 puissance N plus 500 quand N tend vers plus infini. Or, le seul terme qui dépend de N, c'est 1,2 puissance N. Sauf que 1,2 est supérieur à 1. Donc, 1,2 puissance N tend vers plus infini quand N tend vers plus infini. Donc, ça, donc la limite de UN est égal à plus infini quand N tend vers plus infini. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501